... Alors, on poursuit avec vous deux. Donc, deux thésardes. Enfin, elles ne sont plus thésardes, elles ont soutenu leur thèse. Elles sont docteurs, maintenant. Pas en médecine, mais docteurs, quand même. Blandine Barlet, sociologue, thèse sur la plus vieille disciplinarité. Je vous propose qu'on commence par vous. Et puis, on terminera avec Soumya Aziria sur sa thèse. Elle aura le plus thèse de droit, et ça fera la liaison avec la table ronde de cet après-midi. Sandrine Barlet, allez-y. Tenez, Blandine. C'est bien aussi, Sandrine, mais bon. Donc, mon point de vue, c'est le point de vue d'une sociologue. J'ai étudié les services inter-entreprises de santé au travail sous l'angle de la pluridisciplinarité. Et à mon avis, ce terme de pluridisciplinarité, il a fait écran à pas mal de réflexions et de débats qui auraient pu être menés et qui ne l'ont pas été. parce que c'était quelque chose de très consensuel qui apparaissait vraiment comme une solution salutaire à tous les maux de la médecine du travail, à tous ces déficits, en fait. On apporte des renforts en main-d'oeuvre à une sous-population médicale. On apporte une complémentarité à une approche qui est jugée étroite, une approche médicale qui est jugée étroite, bien que beaucoup de médecins, comme ça a été dit, aient beaucoup diversifié leur pratique. Donc, c'est vraiment, disons, un peu un mot magique en santé au travail, la pluridisciplinarité. Donc, j'ai décidé, moi, dans ma recherche, d'interroger ce terme et d'interroger sa mise en oeuvre. Qu'est-ce qui se passe dans les services de santé au travail au nom de cette pluridisciplinarité et qu'est-ce que ça entraîne, en fait ? Donc, comme ça a été dit, il y a beaucoup de... Il y a une marge de manœuvre des services de santé au travail parce que la loi reste très floue et donc indique qu'il faut être pluridisciplinaire, embaucher divers types de personnels, mais n'impose que la mise en coprésence de différents types de personnel. Donc, pour tout ce qui est modalité de mise en oeuvre, les services se sont retrouvés mettre à bord et ont pris des décisions très différentes en fonction, notamment, de rapports de force interne au service, de négociations qui se sont pas passées de la même façon partout. Et donc, ces décisions, elles ont concerné plusieurs choses. Elles ont concerné d'abord qu'est-ce qu'on fait de l'éclectisme des nouveaux intervenants ? Donc, comment est-ce qu'on organise cette nouvelle main-d'oeuvre pléthorique ? Alors, est-ce qu'on hiérarchise ces intervenants ? Enfin, plus ou moins. Il y a des services où il y a très peu d'intervenants pluridisciplinaires, mais dans certains services, il y a quand même pas mal de monde, surtout les services importants. Donc, comment est-ce qu'on les gère ? Est-ce qu'on les hiérarchise ? Est-ce qu'on fait un niveau qui est appelé à vraiment suppléer le médecin du travail dans une logique simplement de... Enfin, pour pallier le déficit démographique ? Et dans ces cas-là, par exemple, dans le service que j'ai étudié en particulier, on appelait ça la pluridisciplinarité niveau 1. Donc, c'est vraiment le niveau où les salariés en question vont remplacer le médecin du travail sur des tâches qu'il n'a pas le temps d'effectuer. Et à côté de ça, la pluridisciplinarité experte au niveau 2 était vraiment appelée à compléter l'action du médecin du travail, à lui apporter différentes choses. Donc, il y a eu des services qui ont décidé ça, des services qui ont vraiment fait un pôle pluridisciplinarité où tout était mélangé. Donc, déjà, ces deux politiques qui ont des implications différentes en termes de rapport entre les médecins et les intervenants. Il y a eu aussi un deuxième type de décision qui n'a pas forcément été tranchée. C'est donc la question de la place du médecin du travail et notamment, est-ce que le médecin du travail est contournable ou non dans les études menées au titre de la pluridisciplinarité ? Donc, ça, ça entraîne vraiment des débats très vifs dans certains services où, sous couvert de manque de main-d'oeuvre important de médecins, certains acteurs de la pluridisciplinarité interviennent sans même que le médecin du travail ne soit impliqué ou voire... Parfois, il est quand même mis au courant, mais à posteriori. Donc, ça, ça a posé problème à beaucoup de médecins. Donc, tout ce que j'évoque, ça a évidemment créé des conflits importants qui ont été souvent minimisés au titre du fait qu'ils se sont manifestés comme des conflits interpersonnels, pratiquement, ou interprofessionnels. Donc, ah oui, tel médecin ne supporte pas les infirmières, « Ah oui, il y a un problème entre l'assistante et l'ergonome, etc. » Mais en fait, de mon point de vue, d'après ma recherche, ces conflits ne sont pas du tout des conflits de personnes. C'est ce que vous avez étudié sûrement sur les risques psychosociaux. C'est avant tout des conflits liés à l'organisation des services, à l'organisation de la mise en oeuvre de cette pluridisciplinarité. Et notamment, on peut mentionner plusieurs problématiques qui attisent ces conflits. Le fait, par exemple, qu'il y a un vraiment central de la différence de statut des intervenants pluridisciplinaires et des médecins, statut juridique. Donc, le médecin est un salarié protégé et les autres ne le sont pas. Mais cette grosse différence entre les intervenants, elle est renforcée par des différences qui sont plus informelles, qui sont plus floues. Comme par exemple, la différence d'âge, tout simplement, entre souvent des intervenants IPRP qui sont pris à la sortie de leurs études et qui ont une petite vingtaine, une petite trentaine d'années et qui se retrouvent à devoir collaborer avec des médecins qui ont beaucoup plus d'expérience et qui sont plus âgés, disons. Il y a aussi le statut d'emploi. Les médecins du travail, ils ont un statut d'emploi qui est quasiment intouchable vu qu'ils sont en déficit. En déficit, donc en cas de problème, le médecin sera toujours privilégié. C'est ce que... On sera souvent plus écouté par la direction. Faites gaffe, ils sont quand même nombreux dans la salle. Oui, je raconte mon truc. Vous en faites ce que vous voulez. Et donc, les statuts d'emploi des IPRP sont parfois moins stables, donc ont un peu moins de sûreté à ce niveau-là. Voilà. Donc, ce sont des rapports qui ne sont pas vraiment hiérarchiques, mais qui, quand même, sont des rapports de pouvoir assez complexes. De l'autre côté, on a des directions de services qui ont du mal à arbitrer les conflits qui émergent. Et je peux prendre des exemples concrets. Par exemple, ils ont du mal pour des raisons très simples. Par exemple, ils ont décidé de mettre en oeuvre la pluridisciplinarité, mais sans savoir vraiment dans quel but, pourquoi. Le cas des risques psychosociaux et notamment de l'arrivée de psychologues du travail ou de psychologues cliniciens dans les services est assez révélateur, à mon avis, de directions qui ne se sont pas posées la question et qui disent qu'on va embaucher des psychologues. Et les psychologues se retrouvent vraiment mis en porte-à-faux face à une demande de certains médecins de collaborer avec des psychologues, mais une attaque très virulente d'autres médecins qui disent qu'on n'a pas besoin de psychologues, etc. Et jusque même dans les modalités d'intervention des psychologues, certains médecins souhaitent les faire intervenir simplement sur le niveau individuel, d'autres ont l'impression que c'est une prérogative médicale et qu'il faut que les psychologues interviennent simplement sur le niveau collectif, au niveau de l'organisation. Et ces débats ne sont pas du tout tranchés par certaines directions de service qui, du coup, vraiment laissent les psychologues dans leur situation très inconfortable de devoir justifier leur position. Donc, comme je le rappelle, c'est souvent des psychologues qui ont 24-25 ans et qui n'ont pas justement d'appui professionnel pour étayer leur positionnement. Et les directions, dans ces cas-là, ne savent pas que dire et se retrouvent vraiment aussi à beauté en touche pour la plupart du temps. Donc, il y a d'autres exemples de situations comme ça. C'est notamment les relations entre médecins et infirmières où certaines directions mettent les infirmières en position de remplacer le médecin tout en assurant au médecin que non, c'est pas du tout un remplacement de l'intervention médicale. Au contraire, pour exister, les infirmières ont besoin de médecins. Donc, c'est pas ça du tout. Mais à côté de ça, les infirmières font pratiquement des visites d'aptitude, voire parfois des visites de reprise. Donc, de fait, ça ne s'appelle pas comme ça. Ils trouvent des termes, ils trouvent des formes d'euphémisation de l'action des infirmières. Mais c'est presque ça qui se passe. Donc, effectivement, les conflits qui émergent entre médecins et infirmières dans ce contexte sont vraiment pratiquement organisés par la direction. Enfin, pas forcément de manière consciente. C'est vraiment des conséquences d'une organisation qui a oublié de prendre en compte certaines choses dans les problèmes d'organisation. Pour les assistantes en santé-travail, c'est la même chose. Les assistants en santé-travail sont des personnels très peu formés, qui sont à la base des secrétaires, souvent des secrétaires des médecins ou des conducteurs de bus, dans certains cas, et qui, tout d'un coup, sont mis en position d'être préventeurs. Donc, avec un positionnement inconfortable d'être à la fois des assistants des médecins et des assistants des services de santé au travail. Donc, avec toute l'ambiguïté que ça peut comporter, puisque, parfois, les services de santé au travail donnent des missions aux assistantes qui n'ont rien à voir avec leur mission d'assistance aux médecins. Donc, je pense, là, on en a un peu parlé à une prestation qui est devenue très courante dans les services de santé au travail, qui est celle d'accueil des nouveaux adhérents, d'accueil des adhérents. Donc, les assistants en santé-travail vont en entreprise pour présenter leur service, présenter les prestations auxquelles les adhérents peuvent avoir accès. Donc, ces prestations, elles ont entraîné beaucoup de conflits à l'intérieur des services, dans le sens où les assistants en santé-travail ne sont pas à l'aise avec ce qu'elles proposent. Et les directions ne leur donnent pas de directives précises sur ce qu'elles doivent dire. Elles sont un peu lâchées dans les entreprises pour faire de l'accueil. Et les médecins ne sont pas toujours d'accord avec ce tournant. Donc, face à ces difficultés, j'ai quelques remarques. Donc, d'une part, il y a une constante qui est que les acteurs rencontrés attendent souvent que la loi tranche et en vain. Donc, moi, j'ai fait mon travail de recherche de 2010 à 2012. Donc, la loi de 2011 est passée au milieu et, en fait, la loi... Enfin, il y a eu beaucoup de frustration par rapport à cette loi, qui a, par exemple, par rapport aux infirmières, qui n'a pas donné de vraies réponses, en fait, sur les modalités d'intervention. Et il y a aussi... Enfin, j'ai aussi une autre remarque qui est que, en fait, la pluridisciplinarité, il s'est présenté comme un consensus, c'est présenté comme quelque chose qu'on ne pouvait pas refuser parce qu'effectivement, on est plus fort à plusieurs. Effectivement, une action large, une action qui se base sur plusieurs compétences, c'est forcément plus attrayant qu'une action médicale. En tout cas, c'était présenté comme une évidence. Mais je pense que ce débat, c'est avant tout un débat qui est présenté sous des termes méthodologiques. Donc, comment faire ? Qui doit le faire ? Comment est-ce qu'on divise le travail ? Et que, donc, le fait de mettre l'accent comme ça sur la méthodologie, sur les modalités d'action, a contribué à gommer une question qui aurait pu être une question centrale, c'est la question de pourquoi, donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que service de santé au travail ? Quelle est notre action ? Et pourquoi on le fait ? Et derrière la question des finalités, de pourquoi on le fait, il y a aussi, évidemment, la question des bénéficiaires, pour qui on le fait ? Et, en fait, on a l'impression que... Enfin, le consensus n'existe pas sur cette question et que les directions, enfin, du fait de leur positionnement, qui reçoivent des plaintes d'adhérents, etc., ont tendance à considérer les bénéficiaires comme les entreprises adhérentes. Et, de l'autre côté, les médecins ou d'autres intervenants ont tendance à considérer que les salariés sont les bénéficiaires directs, en tout cas, devraient être les bénéficiaires de l'action des services. Alors, on joue sur une ambiguïté, sur le fait que, effectivement, si les entreprises vont mieux, les salariés vont mieux, etc. Mais il y a, je pense, une incompatibilité, une conflictualité qui est vraiment intrinsèque au métier de la prévention, qui, à mon avis, est gommée par cette idée de pluridisciplinarité, un peu, à la base, angélique. Tous ensemble, on va y arriver, on va faire un meilleur travail que tout seul, on va mettre nos énergies, voilà, on va les multiplier, etc. Mais, en fait... Ça, c'est la plaquette commerciale. Voilà, c'est ça. C'est la plaquette commerciale. Donc, dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. Et je voulais... Je ne sais pas si je suis encore dans les temps, mais... Oui, non, mais je veux... Donc, oui, non, pour dire que, en fait, sous couvert de... Enfin, ce qu'on appelle la démédicalisation, ce n'est pas simplement le fait qu'il y ait moins de médecins, c'est aussi, donc, d'une part, oui, l'élargissement des pratiques qui sont menées au sein des services, mais aussi, vraiment, un changement d'esprit de la médecine au travail, un changement d'esprit de ce qui est pratiqué dans les services de santé au travail, dans le sens d'une assistance aux employeurs, dans le sens d'une activité de gestion des risques. Et que les médecins, étant plutôt réticents à cette activité de gestion des risques, puisqu'effectivement, ce n'est pas leur formation, ce n'est pas leur angle d'attaque, d'autres professionnels, d'autres acteurs peuvent être amenés à être introduits vraiment dans cette optique de gestion des risques. Et ce que je voulais rajouter, enfin, vraiment, un dernier point, c'est que la gestion des risques, elle ne pose pas problème puisque, effectivement, les entreprises ont besoin d'assistance dans la gestion de leurs risques. Mais dans quel contexte est-ce que vraiment la médecine du travail est l'endroit, enfin, est le lieu pour faire de la gestion des risques ou est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à préserver un lieu qui ne soit pas un lieu d'assistance à la gestion des risques, mais qui soit un lieu uniquement de protection de la santé des salariés ? Bravo. Merci beaucoup. Alors, on va terminer avec vous, Soumya Aziria. Donc, vous êtes juriste, enseignante à l'Université d'Evry. Vous aussi, vous avez fait une thèse sur la médecine du travail, mais plutôt côté responsabilité. Donc, c'est à vous. Puis ensuite, on débattra ensemble de ces quatre interventions. Allez-y. D'accord. Bonjour à tous. Il y a pas mal de choses qui ont été dites sur les questions juridiques. Je vais juste commencer par rappeler que le droit à la santé est un droit fondamental. Il faut le rappeler. C'est un droit de valeur constitutionnelle. La présence du médecin n'est pas du bon vouloir du législateur ou du patronat. C'est un droit à valeur constitutionnelle qui ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Donc, le médecin, il participe à l'obligation de prévention de l'employeur, mais également à l'obligation de prévention de l'État. Au départ, il n'avait que le médecin du travail. Il était unique. Puis progressivement, compte tenu de l'évolution des organisations de travail, il y a eu l'idée et puis l'obligation communautaire d'une mise en place d'une action pluridisciplinaire. Donc, progressivement, le médecin du travail, il a été entouré d'une équipe. Donc, les missions du médecin, elles sont restées claires. En fait, tout simplement, c'est la relation avec les autres acteurs qui est floue. Pourquoi c'est flou ? On va le voir progressivement. Mais avant 2011, avant la réforme de 2011, il y avait uniquement les missions du médecin du travail qui étaient définies. Mais depuis 2011, les missions des services de santé ont été définies. Et on a, on a en parallèle à celles du médecin du travail. Du coup, on a défini les missions du médecin du travail et on a accordé en fait une possibilité de délégation aux autres acteurs des services de santé. Donc, le médecin peut, par protocole, déléguer certaines de ses tâches aux différents acteurs. Là où ça pose un réel problème, c'est que normalement, le rôle de l'infirmier n'implique pas l'accord du médecin du travail et chacun des acteurs a un rôle spécifique qui est le sien. Pourquoi cette délégation, elle pose problème ? Tout simplement parce que déjà, elle n'est pas claire, elle est floue, comme l'ont dit mes collègues. Et puis surtout, que la délégation elle implique qu'on ait la compétence, l'autorité et les moyens. On le sait, le médecin du travail a un statut particulier, c'est un salarié protégé. Et puis, il dispose de nombreuses prérogatives dont les autres acteurs ne bénéficient pas. Le droit d'entrée dans l'entreprise, la possibilité de faire des préconisations sur les aménagements de postes du travail et puis depuis 2011 sur les organisations du travail. Donc, ces préconisations, elles sont très très importantes puisqu'elles sont reliées à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur et l'employeur est tenu de suivre ses préconisations. Et la Cour de cassation jusqu'à aujourd'hui donne une valeur effective à ces préconisations et à chaque fois, l'employeur est condamné. à chaque fois que les préconisations du médecin du travail ne sont pas respectées, il y a une attente à l'obligation de sécurité de résultat qui est considérée comme une faute inexcusable. Donc, la jurisprudence est claire là-dessus. Or, lorsqu'on donne une possibilité de déléguer des tâches à des salariés qui n'ont ni la compétence du médecin du travail ni la protection du médecin du travail et qui ne disposent pas de contre-pouvoir, c'est critiquable. Critiquable parce que les salariés ne peuvent pas en réalité agir réellement. Premier point. Deuxième point, cette collaboration ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, n'est absolument pas encadrée par la loi. Pourquoi elle n'est pas encadrée ? Parce qu'on ne sait pas si c'est un transfert de responsabilité. Est-ce que le fait de déléguer une tâche à l'infirmière, ça implique que s'il y a un mauvais diagnostic, n'importe lequel, peu importe, est-ce que ça implique, est-ce que ça posera la responsabilité du médecin ? Parce qu'il n'est pas le supérieur hiérarchique. Or, la délégation implique un lien de subordination en droit. Or, le médecin du travail n'est pas le supérieur hiérarchique des autres salariés. C'est le rôle du directeur du service de santé. Or, les textes là-dessus ne disent rien, absolument rien. Il n'y a aucun texte qui parle dans le code du travail sur le rôle ou la mission ou ce que peut ou doit faire un directeur de santé. Alors, le cas a été dit lorsqu'il y a plusieurs médecins, c'est qui qui manage, qui est responsable. Toutes ces questions, elles méritent une réelle clarification au regard du droit parce que, en l'absence de texte, ça crée un véritable flou juridique, une incohérence et ça mérite une réelle clarification. Alors, il faut le rappeler, alors souvent, on a tendance à parler uniquement de l'employeur parce que l'employeur a une responsabilité, une obligation de sécurité de résultat, mais il faut le rappeler et le dire. Alors, c'est vrai que la santé au travail n'est pas une mission régalienne. Ce n'est pas une mission régalienne dans le sens où ce n'est pas un service public. Ce n'est pas un service public parce qu'elle est financée par les employeurs et l'État se refuse à financer. Or, si l'État financait ou cofinancé, la santé au travail pourrait devenir un service public. C'est une question de texte, tout simplement. Donc, l'État a une responsabilité. Il faut le rappeler, dans les affaires amiantes, en 2004, l'État a été condamné. Il a une obligation de prévention qui implique une obligation d'édicter des normes et surtout de contrôler ces normes. Or, il ne fait ni l'un ni l'autre. Et quand il le fait, ce n'est pas très bien fait, pour dire les choses clairement. Donc, là où la responsabilité de l'État sera amenée à se poser, et réellement, c'est en matière de pénurie des médecins du travail. On parle souvent d'agrément. Mais la question de l'agrément, il est vrai, on ne va pas se mentir, si on retire l'agrément, il n'y aura plus de protection, il n'y aura plus de visite médicale, plus de surveillance. Donc, du coup, c'est problématique pour la surveillance des salariés. On ne va pas demander à l'État de fermer un service lorsqu'il n'est pas agréé ou parce que, du coup, ça serait préjudisable pour le salarié. Mais il serait utile que l'État intervienne pour la pénurie. Donc, la pénurie, c'est un véritable problème de la médecine du travail. C'est quand même le premier problème. Ce n'est pas un problème uniquement pour les médecins du travail, c'est aussi un problème pour les employeurs, même s'ils ne s'en rendent pas compte parce que c'est eux qui vont être condamnés. Donc, c'est eux qui devraient pousser à ce qu'il y ait de plus en plus de médecins du travail. Bien sûr, la pénurie, elle est due au fait que les étudiants en médecine aient de moins en moins envie de se spécialiser en médecine du travail. Mais pourquoi ils n'ont pas envie ? C'est parce que le métier ne donne pas envie, tout simplement, dans ce conflit qu'il y a régulièrement avec les employeurs. C'est-à-dire qu'ils voient la médecine du travail comme rentrée dans un conflit avec le patronat, ce qui n'est pas la réalité. Le médecin du travail, c'est un véritable métier. La prévention, elle est nécessaire. Il faut savoir que c'est un enjeu social et économique. Il y a 28 millions de travail, 28 millions de... La population active, elle représente 28 millions en France, dans 26 millions de salariés. Le médecin du travail a un véritable rôle de prévention primaire puis secondaire. Donc, le rôle du médecin du travail, il a une place unique. Alors, même si les acteurs plus disciplinaires sont nécessaires, ils ne peuvent absolument pas remplacer le médecin du travail. Les infirmières sont utiles, on ne va pas dire, mais une infirmière n'a ni la compétence ni les moyens de remplacer un médecin du travail. Voilà. Je pense que j'ai été dans le temps. Est-ce que vous aviez autre chose à dire en termes de conclusion ? Non ? Alors, pour conclure... Parce que là, ils vous ont applaudi, mais ce n'est pas qu'ils en ont marre. Pour en conclure, je pense qu'on doit tous se mobiliser. Alors, je ne fais pas un discours syndical, je ne suis pas là pour ça, mais pour... Ça passait bien pourtant. Notamment parce que nous avons un député pour rappeler qu'il y a une nécessité de clarifier les textes. Ça, je crois que c'est ce qui ressort bien de vos deux travaux, c'est qu'il y a un problème de clarification. Exactement. Et puis, je vais répondre à toutes vos questions d'ordre juridique, si vous voulez. Ça fera une bonne transition avec la table ronde de cet après-midi. Alors, merci à toutes les deux. Écoutez, il nous reste 40 minutes de débat. C'est ce que j'avais un peu prévu. Donc, pour le moment, on est dans les temps. Alors, monsieur qui n'a encore pas parlé. Michel Petito, on m'entend là ? Ah oui, bien, on vous entend plein pot là. Je mets ça un peu plus loin alors. Non, non, c'est bon. Je suis un siège au COCTE et au CRPRP Bretagne et était négociateur aussi au CISM. Alors, je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé cette histoire de construction de pluridisciplinarité. Alors, c'est quelque chose que professionnellement j'ai défendu depuis très longtemps. effectivement, je partage l'idée que c'est quelque chose qui se construit. Alors, la pluridisciplinarité, elle n'est pas tombée comme ça en juillet 2011 et les premières expérimentations... C'est une question, vous êtes médecin du travail ? Non, je suis ergonome et toxicologue. Donc, les premières expérimentations étaient faites en 1979. Donc, il a quand même fallu 30 ans. C'est une échelle qui, c'est quelque chose qui ne va pas très vite pour que ça rentre dans la loi. Alors, la loi, effectivement, elle fixe les grandes lignes et je trouve avec le recul que ça a été une grande avancée et que c'est une loi qui a permis de construire, d'amorcer cette construction de pluridisciplinarité. mais le travail n'est pas fini. La loi, effectivement, elle donne les grandes lignes directrices, ce qui, à mon sens, suffit. Par contre, c'est à l'étape suivante que ça cloche. C'est à l'étape fonctionnelle. Quand on a commencé les négociations sur la convention collective avec le CISM, les premières ont échoué. Justement, sous cette construction de pluridisciplinarité, après, il a fallu encore plusieurs années pour faire des fiches de poste pour chaque métier et voir les liens qu'il y avait entre chaque profession. Dans la convention collective, il existe sur le papier la fonctionnalité en termes de lien entre les différents métiers. On y a fait attention. Donc ça, ça aurait pu être une amorce de construction d'une pluridisciplinarité plus fonctionnelle. Mais voilà, on était assez confiants sur ce texte qu'on a signé et cette organisation, le CISM, a dévoyé ce texte pour construire une pluridisciplinarité plus hiérarchisée sous la conduite des directions en mettant en oeuvre des pôles, pôles infirmiers, pôles techniques, avec des directions de pôles. Cette conception se heurte à la notion d'équipe pluridisciplinaire à notre sens. L'équipe pluridisciplinaire, certains en ont vu une équipe pluridisciplinaire dans tout le service, pour tout le service, ce qui permettait de résoudre le problème de CM2, nombre de salariés, nombre de médecins. D'autres ont vu des équipes pluridisciplinaires par secteur, géographique ou autre chose. Et certains modèles ont été développés, par exemple, dans des CRPRP et qui ont été développés dans certains services. Donc, il existe déjà des éléments de réponse à ça. Alors, effectivement, au niveau national, ces aspects fonctionnels n'ont pas été développés. Et on pourrait très bien imaginer que le cocte puisse donner des lignes plus fonctionnelles. Et ce qui est d'ailleurs ce qu'a prévu le cocte dans ses prochains travaux de travail sur ces sujets-là. Voilà où on en est. Mais effectivement, ce n'est pas fini. Si vous me permettez, moi, j'ai quand même une interrogation par rapport à cette question de pluridisciplinarité pour reprendre ce qui a été dit tant par les experts qui se sont penchés un peu là-dessus. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une confusion sur la pluridisciplinarité ? Pourquoi faire ? Est-ce qu'on est dans le cadre d'un service aux entreprises ? C'est-à-dire, comme l'a dit Blandine tout à l'heure, dans le cadre de la gestion des risques. Et donc, on a besoin, l'employeur, l'entreprise a besoin de conseils dans le cadre de la gestion des risques. Mais est-ce qu'on conçoit la pluridisciplinarité dans la mission originelle de la médecine du travail qui est la protection, la surveillance, le conseil aux salariés ? Et moi, je ne sais pas, je n'ai toujours pas compris, pourtant, ça fait un paquet d'années que je suis dans l'affaire, est-ce qu'on a, par exemple, besoin d'un psychologue ou d'un ergonome dans le cadre du conseil aux salariés ? Alors, peut-être, oui, pour aller dans l'entreprise voir les conditions de travail avec le médecin du travail, mais dans le cadre d'un conseil aux salariés. Est-ce que la confusion ne vient pas d'ici ? Parce que, comme l'a dit, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Blandine, en plus, je le ferai sans doute moins bien qu'elle, mais il y a quand même, là, un problème originel à toute cette affaire. C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne se gargarise pas de bons mots, évidemment, quand la santé des salariés va mieux, l'entreprise va mieux, etc., on est tous ensemble contre le risque, mais en fait, il n'y a quand même, ce n'est pas la même chose de donner des conseils aux salariés et de donner des conseils aux entreprises. On n'est pas dans le même métier. Et est-ce que, justement, cette pluridisciplinarité n'est pas le cœur de ce conflit qu'il y a entre le conflit d'intérêt, entre la défense de la santé du salarié et puis la gestion des risques de l'entreprise ? Est-ce que ce n'est pas, là, une confusion qu'il conviendrait d'abord de clarifier, peut-être avant de clarifier l'émission ? Est-ce que, je vais aller très vite dans la provocation, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir dans les services de santé au travail deux pôles ? Un pôle, justement, en direction du salarié puis un pôle en direction du conseil aux entreprises et distincte ? C'est une question. Allez-y. C'est pour alimenter le débat. Oui, j'ai bien compris. C'est un peu provocateur. C'est la thèse de Blandine. Je ne peux pas me tromper. Mais en fait, il faut rappeler que le médecin est aussi le conseiller de l'employeur et du salarié. Oui. Ils ne dispensent pas les mêmes conseils aux uns et aux autres. Si on s'appuie, comme demandent les orientations du futur plan santé au travail sur le concept, sur la notion de situation de travail, les choses s'arrangent. Ah oui. Parce que le salarié, enfin le travailleur, il opère dans un contexte, dans une situation de travail qui est elle-même dépendante de l'entreprise. Il y a forcément un lien commun entre l'intérêt du salarié et l'intérêt de l'entreprise. Tant autant... Mais il y en a un, je suis d'accord, mais il n'y en a pas tout le temps un. Non. Est-ce que je peux ajouter quelque chose ? Allez-y. Dans la gestion des risques, c'est quand même assez ambigu aussi. J'ai notamment assisté à une rencontre d'un autre syndicat de médecins du travail qui disait... Ils étaient très contre non, on ne va pas faire de la gestion des risques. Et puis il y a quelqu'un qui intervient et qui dit voilà, mais moi, si l'employeur utilise une peinture qui est très mauvaise pour la santé de ses salariés, et si je lui dis voilà, en fait, il faut prendre une autre peinture, il faut prendre cette peinture-là, là, je l'aide, l'employeur, à gérer ses risques. Mais ça a des retombées qui sont tellement positives pour les salariés que je considère que c'est mon rôle. Donc, en fait, on ne peut pas... C'est vraiment très difficile de différencier deux parties du rôle du médecin. Mais je pense que ce qui est assez important à distinguer, c'est ce qu'on appelle les prestations. Déjà, le terme de prestation peut quand même poser problème puisque ça implique quand même une relation de prestation de service avec un chef, un commanditaire qui serait quand même la plupart du temps l'employeur et non pas le salarié. Le salarié, il n'est pas commanditaire d'une prestation de service. mais ce qui, à mon sens, pose problème, excusez-moi, c'est vraiment l'aspect sécurisation juridique des employeurs que prend, en fait, que les IPRP le veuillent ou non, parfois, leur action, elle est instrumentalisée de cette manière, notamment dans les risques psychosociaux. C'est très, très courant que les employeurs soient demandeurs pour des raisons obscures et puis, quand on gratte un peu, ces raisons obscures, c'est des raisons pour avoir un papier qui dit oui, oui, on a fait quelque chose pour les risques psychosociaux. Ça, à mon avis, ce n'est pas du ressort de la médecine du travail, mais ça ne veut pas dire que toute action de gestion des risques sort de l'attribution des médecins du travail et de la médecine du travail. C'est compliqué. Allez-y. Rebranchez votre micro. Non, mais rebranchez le micro. On ne vous entend pas. Il y a plusieurs approches possibles. C'est vrai qu'on entend une approche spécifique risque. C'est ce que, dans le futur PST3, on a essayé de diminuer pour donner des approches plus globales. Alors, je prends l'exemple de la peinture parce qu'on va prendre quelque chose de pratique. On dit qu'on change de peinture. Ça peut être extrêmement compliqué de changer de peinture. Et avant de dire je vais changer de peinture ou changer de matière plastique, il va falloir réfléchir parce que c'est quelque chose qui est extrêmement technique. Et on ne peut pas remplacer une peinture comme ça. Ce n'est pas possible. C'est une vue de l'esprit. Et donc ? Et si on s'aborde la notion de situation de travail, on intègre le risque dû à la peinture dans un contexte où on va pouvoir travailler sur d'autres choses, sur la ventilation, sur la réalisation du travail. Suivant l'approche que l'on a, une approche technique, une approche toxicologique, une approche de psychologie, on va avoir des suites différentes, des niveaux de globalité différents. On ne peut pas on ne peut pas exclure les problèmes techniques d'un coup comme ça. Il faut que les approches soient vues globales et à partir d'une situation. Une personne fait un travail, doit exercer une tâche, dans des conditions, dans un contexte. Et c'est aussi les approches, la pensée, que ce soit de la toxicologie, des risques psychosociaux, suivent une même direction. enfin, il y a un même sens. C'est la globalité. Avec cette idée-là, les choses se construisent plus facilement. OK. Merci. Là-bas ? Oui, docteur Chartier, je suis médecin du travail. La santé au travail est pour les salariés et l'équipe pluridisciplinaire est centrée sur le médecin du travail, sur le médecin du travail, qui anime son équipe pour être dans une démarche de prévention. Et la démarche de prévention est alimentée par nos pluridisciplinaires qui nous aident dans cette démarche de prévention. Et toute démarche de prévention doit aller jusqu'à la prévention du salarié. Et c'est pour ça que l'équipe pluridisciplinaire et que la médecin qui anime et coordonne est importante, parce que c'est nous qui allons coordonner cette démarche pour alimenter avec les différents pluridisciplinaires pour aller sur la démarche. À partir du moment où l'IPRP intervient en dehors de cette démarche, en dehors de l'animation de l'équipe pluridisciplinaire, il intervient à la demande de l'employeur, à la demande du directeur, et on est dans une prestation. Et prestation, c'est, alors là, pour le coup, vraiment un autre métier et on rentre en concurrence avec des services extérieurs qui font... C'était ça que je disais tout à l'heure. Et c'est plus de la santé au travail. Si on veut rester santé au travail, c'est le salarié. Et l'employeur, il est dans cette démarche, c'est-à-dire que l'employeur, c'est-à-dire des préconisations, mais des préconisations qui vont aller jusqu'aux salariés. D'accord. Donc, ce que je disais tout à l'heure en disant qu'il fallait peut-être séparer les choses, ce n'est pas complètement un but de l'esprit. Christian Expert. Oui, merci. Je voulais souligner deux choses. La première, c'est que la pluridisciplinarité n'est pas tombée de l'arbre. Comme l'a dit Soumia, c'est la directive 89 qui l'a rendue obligatoire. Alors, en France, on met du temps puisque la loi de 2011 a achevé l'application de la directive 89, 32 ans. Il faut rappeler aussi que la France était soumise à la pression de l'Europe. On était à l'amende quand on a introduit l'intervenant en prévention des risques professionnels en 2002. Auparavant, on avait l'idée que le messager du travail était un homme orchestre. D'ailleurs, certains d'entre nous le sont, c'est-à-dire qu'ils soient ergonomes, toxicologues, etc., voire psychologues avec des diplômes. Et ça a été l'introduction. Donc, 2002. Donc, ce n'est pas nouveau non plus. Donc, il y a eu toute une progressivité de l'application de la pluridisciplinarité. Il faut être juste. On ne peut pas être tout. Tout est bon en tout. On a besoin d'avoir des personnes qui ont des compétences particulières en ergonomie, en toxicologie. Même si on est compétent et qu'on a les diplômes, il y a la question du temps aussi. Alors, pour ce qui concerne la question soulevée, la loi dit que le but de la santé au travail, c'est de préserver la santé des salariés. On l'a introduit la santé des tiers dont je vais parler cet après-midi tout à fait récemment. Mais sinon, l'objet, c'est la santé des salariés. À partir du moment de la prévention, la loi, le texte, elle, décline les différents moyens. La surveillance médicale en est un. L'aménagement des postes de travail, l'application en est un autre. Ça fait partie des moyens de ce but commun de préserver la santé des salariés. Le conseil vis-à-vis de l'employeur et des institutions représentatives du personnel, ça a qu'un seul but, c'est de préserver la santé des salariés. Et si le médecin du travail est protégé, ce n'est pas pour lui-même, c'est pour garder son indépendance et qu'il puisse poursuivre ce but ultime de préserver la santé des salariés. Alors, pour revenir à un dernier point qui a été soulevé, c'est la difficulté de l'équipe pluridisciplinaire. On a beaucoup discuté des mots à Nîmes et coordonne lors de la préparation de la négociation avant la loi, pendant la loi également. C'est quand même une situation très particulière, c'est que le médecin du travail n'est le patron de personne. J'ai entendu manager, j'ai entendu chef d'équipe, mais en fait, on est le manager et le chef d'équipe de personne, même pas de sa propre secrétaire. Et donc, l'autorité qu'on peut avoir au niveau d'équipe pluridisciplinaire, elle n'existe pas. Le directeur ne l'a pas non plus, même s'il est le gardien des contrats de travail, des horaires exactement, mais quand vous lisez les textes, il va, en liaison avec l'équipe pluridisciplinaire, surveiller l'application du projet pluriannuel. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va l'imposer à aucun moment. C'est l'équipe pluridisciplinaire qui est cette entité bizarroïde qui est la partie fonctionnelle avec la CMT qui est une sorte d'outil aussi d'organisation au niveau de ça. Juste avant l'apparition du décret, on a discuté au ministère avec la DGT de cette question-là, du lien avec l'infirmière. Est-ce qu'il y a une autorité avec l'infirmière ? Dans les textes, non. Néanmoins, on conçoit mal qu'il n'y ait pas de responsabilité du médecin du travail dans un travail délégué à l'infirmière. Et je prends le pari, même si c'est un pari un peu difficile, que s'il y a un pépin dans un service, eh bien, le médecin du travail, ça sera lui qui sera mis en exergue au titre d'animation de l'équipe pour les civils. Ça sera lui qui sera le responsable. Et c'est vraiment le nœud de ce colloque. On est dans une situation, une entreprise très particulière et j'ai mis au défi à l'époque, la DGT, de mettre en pratique ce mode organisationnel dans une entreprise réelle et de voir ce que ça allait donner. Je donne encore ce défi-là. On va essayer dans une entreprise du commerce, une entreprise du secteur traditionnel privé, de mettre en œuvre ce type de choses. Parce que même dans les coopératives ouvrières, il y a quand même une hiérarchie. Et là, on est dans quelque chose où il n'y a pas de hiérarchie sur le but ultime, c'est-à-dire travailler à la santé des travailleurs. Et qu'il y ait des conflits et des problèmes. Chacun est indépendant, donc chacun garde son précaré, bien entendu, l'IPRP par rapport au médecin, le médecin qui se trouve animé et coordonné avec des personnes qui sont quelque part des électrons libres. C'est une situation qui est extrêmement difficile et certainement source de risques psychosociaux et de dysfonctionnement par rapport à cette mission. Merci. Alors, je... Merci que c'est un expert. Alain Canton, après j'ai M. Sébaoun, et j'ai vous, madame. Moi, je voudrais reprendre plus rapidement que mes deux confrères, mais exactement dans le même esprit et sûrement plus simplement, et répondre à votre idée de séparation. Parce que très clairement, je pense que nous, médecins du travail, on assume absolument, au moins pour ce qui me concerne, moi j'assume absolument complètement mon statut de double conseil. Et ça, on n'insiste pas, c'est un article du Code du travail qui est absolument fondamental. Donc, M. le député est d'accord, je m'en félicite. C'est l'ancien R241-41, je crois, donc je ne connais pas le nouveau, d'ailleurs. Donc, il y a deux situations. On va parler de l'IPRP, pour faire simple. L'IPRP, soit moi, qui coordonne, j'adresse l'IPRP pour me faire une opinion dans l'intérêt de la santé du salarié et pour conseiller et l'employeur, et ça, ça ne me pose aucun problème, et je suis dans le cadre réglementaire et je fais mon boulot. Ça, c'est la première chose. Soit, c'est le service qui adresse directement l'IPRP dans la boîte, en me le disant ou en me le disant pas ou en me le disant après. Alors, moi, je fais toute confiance parce que c'est la clé de Michel Ducocque. Le vrai débat, il est là. Enfin, me semble-t-il, le vrai débat, il est là et je fais confiance aux partenaires sociaux du Cocte pour essayer de donner les bonnes pratiques. Mais il y a un problème, quand même, qu'il ne faut pas oublier. C'est que le législateur, en particulier, au moins du point de vue réglementaire, à mon avis, c'est un combat qu'on a perdu il y a cinq ans ou dix ans parce que le texte réglementaire permet à l'IPRP d'intervenir directement à la demande du directeur dans les services. Donc, quelque part, il va bien falloir y avoir un positionnement. Moi, je crois qu'il faut qu'on sorte de ce flou. Oui, mais je crois que la clé, parce qu'on va finir par perdre tout espoir, nous, il faut que le flou, on a parlé du texte réglementaire, il faut que ce soit précisé. On ne peut plus rester dans ce bazar. Soit le législateur nous dit vous restez médecin du travail et vous restez à ce moment-là à l'IPRP, vous coordonnez et à ce moment-là, on est absolument preneur. Soit, quelque part, on reste dans ce flou qui, à mon avis, est absolument inacceptable et pour lequel j'ai beaucoup d'inquiétudes, d'ailleurs. On reste dans cette espèce de flou artistique et je pense que c'est quand même assez regrettable. Donc, je pense qu'il faut que ce soit levé du point de vue législatif ou réglementaire. On nous dit ce qu'il faut qu'on fasse. Pour apporter juste une précision dans le sens pour prolonger ce que vous disiez, les IPRP, ça a été souligné à plusieurs reprises, n'ont pas le statut protecteur du médecin. Or, je pense que c'est effectivement quelque chose si on est dans la situation que vous décrivez ou que décrivez, madame, c'est-à-dire l'IPRP, s'il fait partie de cette équipe pluridisciplinaire autour du médecin du travail et il agit dans le cadre de la préservation de la santé du salarié tel que c'est prévu par les textes. Il n'y a aucune raison que ce ne soit pas un salarié protégé, a priori. Par contre, s'il est dans le cadre où il est préempté par l'employeur via la direction de service dans le dos du médecin pour aller faire quelque chose, d'autres, en termes de gestion des risques pour rendre service à l'employeur, ce qui peut tout à fait se concevoir, ce n'est pas mais là, il n'a plus à être salarié protégé, il est bien sous la responsabilité de l'employeur et c'est pour ça que je disais qu'il y avait deux catégories. Monsieur Sébaoun, Monsieur le député. Oui, s'agissant de la... Il me semblait qu'un moment on était dans la confusion entre ce qu'est la prévention et la gestion après qu'on ait préconisé. Je crois que c'est parfaitement clair, je n'ai rien à dire, je suis d'accord avec l'idée qu'on prévient en préconisant et ensuite, il y a une gestion derrière, par exemple, la substitution d'une substance chimique qui serait dangereuse. C'est un vrai sujet pour le médecin mais aussi, c'est la responsabilité de l'employeur que de la substituer et donc de ne pas soumettre le salarié à une exposition dangereuse pour le court ou le long terme. Sur la... J'ai une question pour le juriste en vous entendant parce que, évidemment, ça me plonge dans un bide de perplexité. Est-ce qu'il faut changer la loi ? Sur ce que vous venez de dire, moi, je crois qu'effectivement, si on délègue des responsabilités ou si on donne des responsabilités à des nouveaux acteurs qui sont aujourd'hui déclinés dans la loi, même si c'est un peu flou, il faut qu'ils soient protégés. Je veux dire, on ne peut pas... Il faudrait même, sans doute, qu'ils aient même un code de déontologie. Et là, j'imagine que c'est du domaine de la loi. Ce n'est pas du domaine du règlement. J'ai plusieurs questions. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est qu'en fait, quand on décline tout ça, on s'aperçoit que les employeurs, aujourd'hui, au-delà des arguments, mais de la démographie qui est réelle, vous l'avez dit, ceux dont ils voudraient se séparer, finalement, si je vais jusqu'au bout de ce que je crois, c'est de la faute inexcusable. Ça, c'est un vrai sujet pour eux. Aujourd'hui, ils sont, vous l'avez dit, toujours condamnés, en permanence. c'est peut-être très bien. Je veux dire, c'est un vrai sujet pour eux. En tout cas, on ne peut pas nous faire comme si ça n'existait pas. Je me fais provocateur, voilà, volontairement. La dernière chose, c'était sur la, on va en parler, sur la formation. Moi, je ne crois pas à l'appétence spontanée dans notre système de santé, de nos jeunes confrères ou de nos jeunes collègues qui sont en formation pour la médecine du travail. Je crois que tant qu'on n'aura pas bousculé le paradigme du soin avant la prévention, on n'y arrivera pas. On est en train d'en parler et ça monte à la société. Il y a certainement une appétence pour s'ouvrir sur le monde, si j'ose dire, et pas rester cloisonné aux soins. Très important, le soin, mais tout est fondé là-dessus. Donc, c'est difficile, même si les médecins ont eu travail. On fait, ont été les pionniers, finalement, là-dedans. On est loin du compte encore. Et donc, il ne faut pas demander aux jeunes médecins qui sont totalement formés par des gens qui forment au soin dans les spécialités extrêmement pointues, d'avoir une appétence pour ce métier très singulier qui nous met en face de salariés, qui nous met en face d'organisations, qui nous met en face de nouveaux risques, qui nous met en face, qui nous rend acteurs d'un monde qui change en permanence. C'est formidable, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on leur apprend à la faculté de médecine. C'est clair. Super. Alors, Soumia. D'accord. Alors, d'abord, moi, je vais dire que je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il y a des acteurs plus disciplinaires qui agissent pour la gestion des risques et d'autres pour la préservation de la santé, parce que je pense que la finalité, elle est la même. Je pense que ce qui pose problème dans la pluridisciplinarité, c'est d'emblée, les textes ont été flous, c'est-à-dire que l'acteur pluridisciplinaire... D'accord. C'est que d'emblée, les textes ne sont pas clairs. C'est-à-dire que l'employeur peut d'abord recruter en interne un salarié, un intervenant en risque professionnel, et s'il ne le fait pas, il aura recours aux services de santé. Déjà, sur ce point-là, on voit tout de suite qu'il y a une ambiguïté, parce que du coup, l'intervenant sera le salarié de l'employeur sans aucune protection, qui agissait, certes, dans la même finalité, mais qui n'est absolument pas protégée. Alors, la protection exorbitante de droits communs, elle a été donnée aux médecins du travail parce qu'il agit dans l'intérêt des salariés, des travailleurs. Donc, effectivement, il serait intéressant de l'étendre à tous les intervenants qui agissent dans l'intérêt des travailleurs en matière de santé. Pour la formation des médecins, moi, dans ma thèse, j'avais indiqué qu'il serait intéressant de créer une filière spécialisée de médecins du travail parce qu'il y a pas mal d'étudiants en médecine qui veulent faire médecine et qui, compte tenu des quotas, n'y arrivent pas. On pourrait très, très bien faire un peu comme les dentistes, créer une filière spécialisée de médecins du travail qui aurait exactement la même formation mais qui deviendrait médecin du travail. Et je pense qu'il y aurait pas mal d'étudiants de première année qui ne sont pas... qui seraient intéressés pour faire la même formation même si je pense que pas tout le monde est d'accord. Mais ça pourrait être... Vous n'êtes pas d'accord. Eh bien, vous voyez l'accueil que produit votre proposition. Madame. Oui, pour répondre rapidement à ça... Présentez-vous, présentez-vous. Donc, Dorothée Claude, quand j'ai pas un appareil photo autour du cou, je suis médecin du travail. Et photographe, donc. Pardon ? Et photographe. Oui, non, mais ça, c'est pas ce temps. Donc, je suis médecin du travail à Marseille. Pour répondre rapidement, pour être médecin du travail, il faut quand même avoir des notions de pathologies diverses et variées. Si on ne fait pas un cursus complet, le dentiste ne connaît pas ce qui est... Vous pouvez faire un cursus similaire en ayant... Pour une filière de médecins du travail et une filière de médecins, on va dire, générales. Oui, non, mais enfin... Ce ne serait pas incompatible, on pourrait faire... Dans ce cas-là, c'est le DCEM, c'est le PCEM, DCEM. Je ne pense pas que ce soit moins prestigieux parce que, de toute façon, il faut le dire, à la fin du cursus, lors de l'internat, même ceux qui obtiennent médecine du travail préfèrent faire de la médecine générale, alors que la médecine générale est la dernière du classement. Donc, ce n'est pas une question de prestige. Je pense que la formation... Nous, les juristes, on est tous formés en même temps jusqu'en master 2 où on est spécialisés. La formation n'est pas très identique et on peut se spécialiser... C'est ce qui se passe sans médecine, hein ? Oui, mais le problème, c'est que chez les médecins du travail, enfin, chez les médecins, il y a de moins en moins de médecins qui veulent faire parce qu'ils sont un peu le bautiser, entre guillemets, pour dire que la médecine du travail, ce n'est pas de la médecine. Moi, j'ai un petit frère qui a passé son temps à me dire, non, ce n'est pas de la médecine. Oui, mais c'est ce qu'on a entendu. C'est ce qu'on entend à la fac, mais c'est ce discours-là qu'il faut changer. Bon, par contre, mon intervention n'était pas à ce niveau-là. Mon intervention à Marseille, dans mon service, je suis à la CMT. C'est pour un peu faire le lien un petit peu de ce qui a été dit depuis ce matin. Et je vais raconter un peu une expérience de service où je suis donc médecin délégué de secteur. Médecin délégué de secteur, je suis en équipe. Nous avons des secrétaires, j'ai une infirmière, etc., etc. Et on met en place des réunions de secteur où on implique l'ensemble du personnel du secteur. Nous avons un responsable de secteur qui est de niveau secrétaire. C'est une secrétaire plus qui s'occupe de l'ensemble des secrétaires et qui fait attention à ce que le médecin ait un bureau pour faire ses vacations quand il est là pour les faire. Ces réunions de secteur ont été reprises par la direction de telle sorte à ce qu'elles soient généralisées à l'ensemble du service et souhaitent en profiter pour donner des informations au secteur. Ce qui est étrange, c'est que ces informations ne sont pas forcément passées par la CMT, j'en suis témoin. Deuxièmement, ces informations, en tant que médecin délégué de secteur, j'ai écrit à la direction pour avoir leur lot d'informations qu'ils souhaitent descendre avec copier aux responsables de secteur, la réponse de l'ARH a été à l'ensemble des responsables de secteur sans les médecins délégués de secteur. C'est quand même intéressant. Deuxième chose aussi, c'est qu'il y a des réunions de secrétaires qui ont lieu. Parmi ces réunions de secrétaires, il y a des informations qui sont descendues sur comment doit fonctionner une équipe. parce que c'est beaucoup plus facile qu'une secrétaire qui vienne dire « Docteur, j'ai une petite question, j'aimerais bien que vous fassiez, etc., que la direction le dise directement au médecin. » Donc, avec tous ces dysfonctionnements qui passent à côté de la CMT, par rapport à toutes ces clarifications de hiérarchie qui ont été posées sur la table dans cette table ronde, on voit bien à quel point c'est nécessaire qu'il y ait cette hiérarchie qui soit déterminée. Par ailleurs, au niveau des salariés protégés, il y a effectivement les IPRP et il y a aussi les infirmières qu'il faut considérer à ce sujet-là. Monsieur, et puis après, Jean-Claude Delgène qui voulait intervenir aussi. Oui, bonjour, je suis donc docteur Plas, médecin du travail. Je siège à la 4MP à la sécurité sociale et pour répondre à monsieur le député Sébaoun, oui, les employeurs sont très embêtés avec la faute inexcusable et ils aimeraient bien s'en débarrasser. Ils sont embêtés parce que, bien sûr, ça leur coûte de l'argent. C'est pour ça que, c'est un peu pour introduire la présentation du docteur expert cet après-midi. La notion maintenant de tiers qui va peut-être s'imposer aux médecins du travail les intéresse fortement à ce sujet-là. Pour eux, si le médecin du travail se prononce pour la sécurité des tiers, ils pensent qu'ils vont se débarrasser de la faute inexcusable par ce biais-là. Ah bon ? Et par quel truchement ? Le docteur expert va nous expliquer ça cet après-midi. Je ne suis pas convaincu, mais bon. Attendons, Jean-Claude, d'abord. Deux choses, deux réactions rapides. Sur la question, je dirais, qui a été posée tout à l'heure du conflit d'intérêts, je pense qu'il faut vraiment y réfléchir. Pourquoi ? Prenons un exemple. Je suis salarié d'une entreprise, je vais voir mon médecin du travail, je lui fais part de mes problèmes de tension, des problèmes que je vis au quotidien avec un hiérarchique qui est maltraitant, avec des situations d'écartement, etc. Enfin bon, j'ai un vrai problème de risque psychosocial. Et puis, d'un autre côté, le service de santé au travail, ils sont vraiment connectés avec le médecin du travail, ils lancent une étude sur les risques psychosociaux dans mon établissement. Imaginez ce que pense la personne qui est allée se confier ou les personnes qui se sont confiées aux médecins du travail dans cette affaire. Effectivement, il faut préciser pour mieux réguler, pour éviter à la fois le conflit d'intérêts qui est réel, et puis, deuxièmement, éviter la perte de confiance. d'autant que, très souvent, dans ces histoires, ça a été dit, en ce qui concerne, je dirais, le document à fournir qui est obligatoire, vous savez, sur la question des risques psychosociaux et de la QVT, c'est très souvent, en fin de compte, des documents qui sont donnés et qui ne donnent, en fait, pas d'aboutissement dans la transformation réelle des process de travail. Donc là, il y a une instrumentalisation du service de santé au travail qui est y compris préjudiciable à terme dans la relation entre le salarié et le médecin du travail. Donc ça, c'est, à mon avis, vraiment quelque chose qu'il faut vraiment clarifier pour éviter ce conflit d'intérêts. Deuxième aspect, sur la question de la faute inexcusable. Alors moi, j'ai toujours, qu'on soit très clair, le terme faute inexcusable, et là, je parle y compris en tant qu'employeur, je vous le dis, me pose un vrai problème. Le terme même. Le terme, oui. Le terme même. Je ne dis pas la question de l'imputation, etc. Je parle du terme. Pourquoi ? Parce que quand vous parlez à un quidam ordinaire ou à un journaliste que vous lui dites faute inexcusable, on a l'impression que l'employeur a tué père et mère. On a l'impression qu'il a effectivement, comment dire, commis, en fait, des choses, mais inacceptables. Alors qu'on n'est même pas dans du droit pénal. On n'est pas au pénal. On est simplement dans... On est simplement dans la levée de l'indemnisation forfaitaire. Absolument. Absolument. Vous voyez, donc, la question, je dirais, de la faute, du terme même de la faute inexcusable, la sémantique est importante, elle est symbolique, elle est trop forte, à mon avis. Elle peut, y compris, gêner... Surtout... C'est un débat. Ça ne s'applique plus juridiquement aujourd'hui. Puisque ce n'est pas... Elle avait le caractère de faute inexcusable dans l'ancienne définition, mais elle ne l'a plus aujourd'hui puisqu'elle est liée au contrat de travail et à l'obligation de sécurité de résultat. Donc, c'est plus... Justement, c'est plus une faute exceptionnelle. C'est plus ça. Oui, mais le terme inexcusable, encore une fois, est très porteur symboliquement. Et effectivement, je ne suis pas sûr que ça soit favorable à la prévention comme il faudrait. Je ne parle pas des processus d'imputation, ce qui est autre chose. Il reste 7 minutes. Je fais court. Tout d'abord, pour dire en tant que salarié à Jean-Claude que moi, le terme de subordination, ça ne passe pas. Eh oui. Mais bon, je ne sais pas si ce n'était pas l'objet de ma question. Mais c'est au sujet de la démographie. On manque de médecins du travail et on va manquer de médecins du travail. On va manquer de médecins tout court. Et on va manquer de médecins tout court. Parce que c'est surtout ça le fond du monde. D'accord. Mais quand même, l'autre jour, j'ai reçu de la part d'une consœur qui voulait se reconvertir en médecin collaborateur le mail qu'elle avait reçu de l'Université de Paris. Messieurs, mes chers confrères, vous êtes 94 médecins tout à fait intéressés, valables, etc., qui voulaient vous transformer en médecin collaborateur. On n'a pu en retenir que 21. parce qu'on manque de stages. Et on manque de stages à l'INRS, on manque de stages à la directe, on manque de stages à la cramif. Manque de bol, quand j'ai reçu ça, j'étais un peu distrait, j'étais au conseil d'administration de l'INRS et j'ai dit, il paraît que vous refusez des stagiaires à l'INRS. Il ne m'en dit pas du tout, on en demande. Je me suis adressé au doyen au-dessus du professeur en question qui me dit, je tombe de l'arbre, je ne comprends pas. C'est autant plus que je lui avais dit, mais ça vous fait des droits universitaires, en général, ils entendent bien ça. Facile, d'autant plus que le vrai enseignement, ils l'auront dans les services et pas dans la faculté. Donc, ils ne prendront pas beaucoup de salles. C'est très bien. Donc, il m'a répondu, écoutez, vraiment, il faut qu'on se rende compte, il faut qu'on discute, etc. Et je préviens le professeur en question de ces informations qui vont permettre de débloquer la situation. J'ai eu un coup de téléphone du professeur en question où il y a un mail incendiaire, quasi injurieux, quand tu te mets à un petit con, etc. J'ai rendez-vous lundi prochain, ce lundi-ci, avec le conseiller, M. Lemoyne, du ministre de l'enseignement supérieur pour remettre ce problème-là sur le tapis. Parce qu'il est quand même aberrant que les universitaires, de leur propre chef, aient imposé à tout médecin, spécialiste ou généraliste, de devoir attendre 5 ans avant de penser à devenir médecin du travail et de devoir faire 4 ans à un autre internat, alors que la moitié de l'internat, c'est de la médecine générale, pour, donc, un délai de 9 ans pour se reconvertir comme médecin du travail. On a inventé le Bac plus 19. Ils sont trop cons, les médecins, pour se reconvertir facilement. Tout le monde parle de polyvalence. Alors, ça, c'est la première chose que je voulais dire, c'est de la démographie institutionnalisée, c'est du malthusianisme organisé en particulier par nos universitaires. Mais au-delà de ça, il y a le problème, et tu le disais très bien, le corporatisme des médecins qui ne se font pas assez connaître. Mais les pauvres, ils sont ligotés, ils ont la subordination dans leur service. Ils ne peuvent pas. Et c'est pour ça que la gouvernance, elle est si importante. Si on avait une fédération des services avec une mise en commun comme d'autres institutions le sont, on pourrait mettre un service communication qui fait, comme toutes les grandes institutions, qui inonde le public de messages positifs sur le rôle de cette profession et de cette, comment dire, de cette chose quand on la connaît bien qui rend service à tous les salariés et aux entreprises. Mais c'est parce que c'est organisé, divisé pour régner justement pour dans un souci de diminuer. Merci Bernard. Monsieur, ce sera probablement la dernière. Rapidement, Michel Blattmann, conseiller honoraire à la Cour de cassation et ancien membre de la Chambre sociale de la Cour. C'était une remarque d'ordre terminologique. On a fait état tout à l'heure d'obligation de sécurité des résultats, de fautes inexcusables. à mon avis, il y a une confusion à ne pas opérer. C'est que l'obligation de sécurité des résultats a été introduite dans le droit du travail et plus précisément d'abord de la sécurité sociale en 2002. Mais c'est une obligation qui préexistait en droit des transports, en droit médical, etc. et elle a été introduite en 2002 pour renouveler la notion de faute inexcusable. La notion de faute inexcusable, c'est une notion de sécurité sociale, en droit de la sécurité sociale et non pas en droit du travail. Le cœur de la nouvelle définition donnée à la faute inexcusable par rapport à un arrêt de chambre réunie de 1941, cette définition part d'abord de la notion d'obligation de sécurité et de résultats qui en est le cœur mais ensuite il y a d'autres éléments. La faute inexcusable, c'est le manquement par l'employeur à son obligation de sécurité et de résultats lorsqu'il a conscience du danger ou qu'il aurait dû en avoir conscience et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'empêcher ou qu'au contraire il a pris des mesures propres à créer le dommage. Donc, cette notion est une notion de droit de la sécurité sociale alors qu'en droit du travail proprement dit c'est-à-dire dans les rapports entre employeur et salarié l'obligation de sécurité de résultat est une obligation qui se rattache à l'obligation de prévention de l'employeur mais qui n'a pas la même dimension. La faute inexcusable de l'employeur doit être prouvée par le salarié c'est une différence essentielle alors que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat est caractérisé par le fait que cette obligation est une obligation de résultat et non pas de moyen l'obligation de reclassement est une obligation de moyen l'employeur a l'obligation de rechercher un reclassement il le peut ou ne le peut pas à l'impossible nul n'est tenu d'accord en revanche s'il y a un manquement à la sécurité c'est un manquement à son obligation fondamentale de préserver la santé la sécurité au travail donc la notion n'est pas la même et le régime de la preuve est différent le manquement se caractérise par le fait que le salarié a été blessé ou non au cours du travail voilà ce que je voulais dire c'est une notion importante à préciser y compris auprès des employeurs c'est que faute inexcusable et obligation de sécurité ont des points communs mais ne sont pas assimilables merci beaucoup vous avez tenu pile poil il est 12h30 donc c'est parfait vraiment merci à toutes et à tous de vos interventions je crois qu'il y a un déjeuner qui est prévu non c'est ça un picking je savais voilà merci et donc on reprend à